Bonjour, elles sont agents de changement, transformatrices de leur environnement. Elles ont une vision et un impact sur leur communauté. Nous vous proposons de les découvrir dans la série des podcasts « Les femmes, agents de changement » par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le Club du Sahel produit des données et des analyses sur les transformations en cours et leur impact sur les territoires africains. Dans une volonté de discussion itérative, le CSAO invite des actrices et des acteurs qui agissent pour la promotion d'une approche plus genrée. Je m'appelle Mam Djarajop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Notre invitée aujourd'hui est Charlène Kouassi et avec elle, nous allons discuter de la mobilité durable et inclusive en Afrique. Bonjour Charlène. Bonjour Mme. Alors Charlène, vous êtes la directrice de Moving On Lab Africa. C'est un think tank dédié à la mobilité durable en Afrique. Vous avez également été nommée Remarkable Feminist Voice of Transport en 2023 par l'initiative Tumi GIZ. Charlène, une grande partie de votre rôle à Moving On Lab consiste à développer un plaidoyer pour une mobilité durable et inclusive en Afrique. En quoi cela consiste Charlène ? D'abord, merci beaucoup Mam pour ce podcast et merci au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et de l'OCDE pour cette invitation. On a besoin de ce type de plateforme-là pour impulser le changement que l'on veut tant. Alors, Moving On déjà, c'est un écosystème en fait d'entreprise qui a été fondé en 2017 par Michelin dans l'idée finalement de répondre aux grands enjeux de mobilité durable, pas seulement à l'échelle européenne ou occidentale, mais à l'échelle mondiale. Et l'idée, c'est d'associer plusieurs entreprises parce que finalement, on est conscient que le secteur privé a un très grand rôle à jouer dans la réponse justement à ce changement-là et l'idée, c'est de mettre au service de la planète l'expertise des entreprises, tout le savoir technique au service justement de la mobilité durable. Donc moi, mon rôle au sein de Moving On, c'est véritablement de promouvoir les bonnes pratiques de mobilité durable en Afrique. C'est de contribuer aussi à des initiatives, à des projets avec des acteurs majeurs du secteur, aussi bien en Afrique qu'à l'international, pour justement mutualiser les compétences et surtout remonter les bonnes informations du terrain, parce que j'ai la chance quand même d'être basée à Abidjan, en plein cœur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, le but pour Moving On, c'est de bâtir un écosystème d'entreprises africaines et internationales pour justement bâtir des solutions concrètes de mobilité aux côtés des villes, aux côtés des associations, aux côtés des organisations internationales, pour monter des projets concrets qui répondent aux réels besoins de mobilité des populations. D'accord. Alors, Charlène Kouassi, si on devait définir ce qu'est la mobilité durable et inclusive, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, pour moi, une mobilité qui est durable et inclusive, c'est une mobilité qui est accessible à tous, sans distinction de genre, de nationalité, de géographie. C'est une mobilité qui respecte à la fois l'être humain et à la fois la planète. C'est une mobilité qui est pluridimensionnelle ou plurielle, on va dire. C'est le choix, finalement, de se mouvoir, de se déplacer d'un point A à un point B, sans altérer son environnement et en permettant aux populations d'accroître leur niveau de vie, d'accroître leur sentiment d'appartenance à la ville, se sentir à l'aise, se sentir chez soi, finalement. Pour moi, c'est ça la mobilité inclusive et durable. D'accord. Alors, Charlène, j'aimerais qu'on parle de cette étude menée par le CSAO au CDE et l'Université du Ghana dans les villes d'Akra et de Koumassy, une étude qui cartographie l'accessibilité des services de base tels que les marchés, les établissements de santé et les écoles primaires par les différents modes de transport, marchés, vélos ou voitures, marches, pardon, vélos ou voitures. L'étude montre que les femmes ont moins d'accès à la voiture que les hommes, qu'elles marchent plus et dépendent plus du transport collectif. Elles ont également des profils de déplacement plus complexes qui intègrent de multiples stops pour différentes activités. travail, accompagnement des enfants ou personnes âgées. Comment Charlène a intégré ces contraintes différenciées dans les réseaux de transport urbain ? Alors, effectivement, vous avez soulevé un constat qui est pour moi toujours alarmant. C'est toujours désolant de devoir en parler, mais c'est nécessaire. Effectivement, les femmes sont les premières usagers du transport public. Et pourtant, ce transport public-là n'est pas adapté à leur dynamique de mobilité, à leur déplacement. Donc, les femmes, effectivement, par essence même et surtout sur le continent, j'ai envie de dire, c'est valable partout dans le monde, mais sur le continent, on s'en rend davantage compte. La femme est quand même le pilier du foyer avec des contraintes, je ne vais pas dire des contraintes, mais en tout cas des responsabilités qui diffèrent de celles des hommes. La responsabilité d'être une bonne mère, d'être une bonne femme au foyer, d'être une femme aussi qui a son activité, qui travaille, d'être une femme, une fille aussi, qui prend soin de ses parents, de sa famille. Donc, c'est finalement plusieurs vies en une vie. Et cette dimension se reflète directement dans les modes de déplacement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on observe que la plupart du temps, les hommes se déplacent pour aller au travail, les femmes, elles vont se déplacer pour d'autres types d'activités. Donc, je l'avais dit, pour accéder à des lieux de soins pour les enfants, pour elles-mêmes, aller visiter la famille, aller au travail aussi, faire du shopping, faire des courses pour la maison. Donc, cela implique effectivement un certain nombre de déplacements et divers changements aussi de mode à effectuer. Prendre en compte ces mobilités contraintes, on va dire, c'est de les identifier. On les identifie comment ? On les identifie en collectant finalement de la donnée, en allant chercher l'information auprès des principales concernées. Donc, pour se rendre compte de tout ce que cela représente, de se déplacer dans une ville en tant que femme, il faudrait effectivement qu'on récolte un maximum d'informations, de data, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, pour effectivement mesurer avec plus de précision comment les déplacements s'opèrent. Ça, c'est la première des choses. Et une fois qu'on a récolté cette data-là, il faut l'analyser, il faut effectivement la mettre dans son contexte pour ensuite bâtir des politiques publiques ou un système de transport, des services de transport qui vont répondre finalement aux besoins de ce type de population. Parce que, qu'on le veuille ou non, les femmes aujourd'hui sont considérées, depuis de nombreuses décennies, comme une population qui est dite vulnérable, donc qui est plus sujette à, par exemple, l'insécurité dans les transports, au manque d'infrastructures dédiées, par exemple, pour elles. Donc, du coup, la première des choses, c'est d'identifier, d'avoir de la donnée. La deuxième des choses, c'est de prendre en compte ces données-là dans les politiques publiques, dans les systèmes et les services de transport qui sont mis en place. Et la troisième des choses, c'est de vulgariser, de rendre mainstream cette donnée-là, aussi bien pour ces femmes, mais aussi pour leur entourage, pour la société en général, à travers des canaux de communication qui sont adaptés. On a souvent des campagnes de sensibilisation et autres que l'on fait sur le continent, mais qui ne portent pas véritablement ses fruits, parce qu'on n'arrive pas à utiliser les moyens que la population, finalement, préfère. On a la radio, on a la télé, on a plusieurs moyens de communication, ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations peuvent se rendre compte de certaines choses. Et à ce moment-là, on arrivera à réduire le gap, je pense, entre hommes et femmes au niveau des déplacements. D'accord. Alors, justement, comment Charlène renforçait la voix des femmes et leur rôle dans la définition de ces stratégies de transport dont vous venez de parler ? Alors, effectivement, il faut déjà s'assurer que ces récits de mobilité, en tout cas ces parcours de mobilité, soient effectivement identifiés et qu'ils soient marqués quelque part. Et pour moi, le cadre de gouvernance est très important parce que c'est finalement là que tout commence. Si on prend en compte la dimension du genre dans le cadre de gouvernance, donc comment on planifie le transport, là, on aura un véritable changement de paradigme. On le sait, la planification du transport n'est pas neutre. Les anglophones disent « Transport planning is not gender neutral ». Et c'est une phrase qui prend tout son sens parce que lorsque l'on a des politiques, des modes de transport, ou en tout cas des services qui sont designés uniquement par des hommes, et voilà, ce n'est pas un message contre les hommes, au contraire, mais de manière, on va dire, indirecte, ou en tout cas sans s'en rendre compte, l'homme va mettre en place des services de transport en fonction de ses réalités, en fonction de son paradigme. Et si on arrive à inclure les femmes dans ce processus de décision-là, dans le cadre politique, dans le cadre de mise en œuvre, on arrivera effectivement à avoir une représentation un peu plus paritaire dans le cadre de gouvernance. et comme je le disais, donc la planification, elle n'est pas neutre. Et dans une perspective de la ville, une perspective urbaine, on a besoin que les femmes soient plus autonomes, qu'elles se sentent bien là où elles sont, qu'elles n'aient pas à réfléchir « Ah bon, si je veux aller à tel endroit, qu'est-ce que je dois faire ? » « Ah non, il faut que j'évite tel coin parce que tel coin est dangereux, à tel carrefour, il n'y a pas d'éclairage public, etc., il n'y a pas de trottoir. » C'est toutes ces choses-là qui, à travers le cadre de gouvernance, le cadre politique, peuvent être changées. Et enfin, au niveau de la représentation, j'aimerais quand même souligner quelque chose. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas présentes dans le secteur du transport, même si c'est un secteur qui est très masculin. J'en suis la preuve vivante et il y a d'autres femmes comme moi qui essayent justement d'évoluer dans ce milieu, dans ce secteur qui est très passionnant. C'est que finalement, on a une sous-représentation des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles occupent très souvent des postes administratifs de base, elles sont dans la restauration, elles ne sont pas aux hautes sphères de la décision. Donc, il y a très peu de directrices, il y a très peu de chargés de projets, il y a très peu de PDG, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire changer les choses parce que quand on emploie, quand une femme est aux commandes, elle a tendance à, de facto, en tout cas, favoriser la représentation parce que d'autres femmes, d'autres filles vont s'identifier, vont se dire « Ah, moi aussi, je peux le faire, je peux accéder à ces postes-là, je peux travailler dans tel secteur ». Donc, ça fait partie aussi de l'autonomisation. Enfin, Charlène, comment accélérer la transition vers les transports durables ? Aujourd'hui, le secteur du transport, il représente, en Afrique, je crois, 25 % des émissions, donc ce qui est une part non négligeable en fait des émissions et ça entraîne tout un tas d'externalités négatives, la pollution, l'insécurité routière, la mort aussi assez prématurée dans pas mal de cas. Donc, il est important effectivement de repenser le système dans sa globalité et le rendre plus, on va dire, plus sûr, plus inclusif, comme on l'a dit, et moins énergivores. En tout cas, énergivores, mais dans une autre perspective. Donc, on ne peut pas rester dans une surconsommation d'énergie fossile, mais il faut effectivement transitionner le plus que l'on peut vers des modes et des énergies qui sont les plus décarbonées possibles. Et la voiture, on le sait, n'est pas l'avenir de la mobilité. Donc, l'une des réponses finalement à cette question, comment on peut accélérer la transition vers des modes, enfin, vers des transports, des modes de transports plus durables, c'est capitaliser en fait sur ce qu'on a déjà. À mon sens, les modes existants, nos villes africaines sont, je pense, parmi les plus multimodales au monde. On a la chance d'avoir des taxis partagés, on a des bus, on a des minibus, on a des tricycles, on a des motos, on a tout un tas de modes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une dépendance à la voiture qui est moindre que ce qui a été le cas et ce qui est toujours le cas dans les pays occidentaux. Donc, si on arrive à transitionner efficacement ces modes existants vers, on va dire, des modes à énergie un peu moins consommatrices de, un peu moins émettrices, pardon, de CO2, si on arrive à favoriser les modes doux, donc la marche, le vélo, nos populations marchent énormément, mais malheureusement, les infrastructures qui sont présentes sur le continent, dans la plupart des villes, ne reflètent pas en fait ce besoin-là d'avoir finalement des villes qui soient agréables pour les piétons et pour les cyclistes. Donc ça aussi, c'est une des solutions, avoir des modes comme le vélo et la marche qui permettent pour certains usages justement d'avoir un peu moins d'investissement aussi et de faire bénéficier un plus grand nombre. J'ai une petite anecdote. Lorsque je travaillais à l'Observatoire des mobilités africaines, j'avais eu la chance d'interviewer des jeunes, des étudiants d'Abidjan et il y a une réponse qui m'avait marquée. C'est une jeune fille qui me disait « Moi, mon mode de transport idéal, c'est la marche. » Parce que lorsque je marche, finalement, je ne dépends de personne. Je vais à mon rythme. C'est gratuit. Je respire le bon air quand l'air est bon, bien sûr. Et je suis complètement autonome. Donc c'est une femme qui le dit. C'est pour ça que ça m'a marquée. On parle souvent d'insécurité et d'un réel besoin d'adapter nos villes, nos infrastructures pour qu'elles soient sûres, aussi bien pour les hommes qu'on les femmes que les personnes âgées et les autres, finalement, les populations dites vulnérables. Là, c'est une femme qui le disait. Donc je pense que si on arrive à bâtir des infrastructures qui sont à la fois, finalement, qui accueillent à la fois les modes doux, les modes actifs, mais aussi les modes capacitaires qui aujourd'hui sont les modes qui vont révolutionner, qui révolutionnent le secteur des transports et qui permettent vraiment de transporter un maximum de personnes dans de bonnes conditions de manière sûre, de manière sûre aussi et de manière durable en termes d'énergie. On voit sur le continent, il y a beaucoup de transports capacitaires qui se développent. On a des BRT, on a des métros légers aussi, on a des tramways, des trains aussi qui se développent et qui ont un impact plus que significatif sur la mobilité des personnes, mais aussi sur la qualité de l'air. Et ça, c'est vraiment une priorité que les États ont pris à bras le corps, je pense. Le cas emblématique pour moi et qui est très récent, c'est le Sous-Mou-BRT de Dakar qui a été inauguré il y a quelques jours à peine et qui intègre toutes ces dimensions-là. À la fois l'inclusion, parce qu'il va desservir 14 communes, des communes qui ne sont pas le centre de Dakar, donc qui impactent le reste des populations. C'est un système de transport aussi qui aura sa voie dédiée pour lui, donc pas de contraintes au niveau des embouteillages, de la congestion. Et c'est hyper encourageant de voir que tout proche de nous, on a un système comme ça qui se met en place et qui est 100% électrique approvisionné à l'énergie solaire. Donc, je pense que toutes les villes d'Afrique devraient prendre exemple sur Dakar mais sur d'autres villes, Lagos, sur Nairobi, sur plein d'autres villes qui avancent très vite. Abidjan aussi n'est pas en reste. Et là, je pense qu'on arrivera véritablement à transitionner vers des modes durables. Alors, Charlène, un mot peut-être sur la digitalisation pour améliorer la mobilité durable et inclusive en Afrique de l'Ouest. Oui, effectivement. Alors, lorsqu'on parle de transport durable, on pense souvent aux véhicules, aux matériels roulants, on parle aussi de sources d'énergie, mais un des éléments centrales, je pense, de cette transition, c'est aussi la digitalisation. on va réussir à transformer la mobilité grâce aussi à la digitalisation parce que finalement, rendre un maximum de process et d'habitudes digitalisées va notamment réduire, favoriser la réduction des déplacements. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qui nécessite finalement un travail et une collaboration de tous les axes de l'économie. On parle de... Finalement, la mobilité, c'est l'accès aux services. Donc, si on arrive à digitaliser les différents services que l'on a dans la ville, que ce soit la banque, les assurances, le secteur médical aussi n'est pas en reste, si on arrive à digitaliser un certain nombre de processus, on arrivera aussi à réduire significativement les émissions de CO2 et tout à l'heure, je parlais de planification dans la première question. La planification urbaine aussi, c'est ça. C'est de pouvoir planifier comment on accède aux services dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, en tout cas de manière la plus cohérente possible. Alors, Charlène Kouassi, j'ai envie de vous poser une question de contexte. La Côte d'Ivoire vit la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cette compétition sportive a amélioré, on va dire, cette mobilité dans la ville ? Est-ce qu'il y a eu un impact du fait de la compétition ? Alors oui, effectivement, la Cannes, je pense, a offert et offre de belles opportunités pour la Côte d'Ivoire. On a quand même des autorités qui ont pris cette compétition à bras-le-corps. On a des infrastructures routières qui sont en très bon état, j'ai envie de dire, dans le contexte qui ont été finalisés, ou en tout cas, qui sont proches de la finalisation assez rapidement et qui permettent justement un accès aux différents stades très facile. Il y a même la société de transport abidjanais qui a déployé des flottes de bus dans différentes villes de l'intérieur du pays pour assurer la mobilité des personnes. Donc ça, c'est une grande première, je pense. Donc je le disais, en termes d'infrastructures routières, en termes de dispositifs aussi, il y a beaucoup de forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain aussi pour assurer la fluidité du trafic et la bonne marge de cette compétition. Donc c'est un exemple, je pense. Et je pense aussi, j'ose espérer que cette dynamique-là va perdurer après la canne parce que c'est tout l'enjeu. On est mobilisés pendant un événement sportif, mais il faut que cet événement sportif serve aux populations et serve au développement du pays. Donc toutes les infrastructures qui ont été mises en place, les dispositifs, les expériences bonnes comme mauvaises doivent servir d'exemple pour la suite, doivent nous servir de leçons aussi pour avoir justement des villes qui soient plus accessibles, plus agréables aussi. Donc voilà, je pense que cette canne apporte que des bienfaits, pas seulement au niveau des mobilités, mais aussi d'autres pans de l'économie. Voilà. Charlène Kouassi, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de Moving on Lab Africa, un think tank dédié à la mobilité durable et inclusive en Afrique de l'Ouest. Quant à vous, merci d'avoir écouté ce podcast du Club du Sel et de l'Afrique de l'Ouest, CSAO OCDE, un podcast à retrouver sur les plateformes numériques. Merci.